Bonjour et bienvenue dans ma rubrique « Les chroniques de Miss Gazelle ». Je vais aborder aujourd'hui avec vous le déni de grossesse. Tout d'abord, je vais vous donner sa définition. Qu'est-ce que le déni de grossesse ? Le déni de grossesse se définit comme le fait d'être enceinte et de ne pas en avoir conscience. Il est vrai que le déni de grossesse relève souvent d'une grande fragilité psycho-affective et d'un rapport négatif à son propre corps. Alors, à cette instabilité s'ajoutent les circonstances de la vie, telles que le divorce, le surmenage, menace de devoir avorter, qui font qu'à un moment, pour une femme, la grossesse est tout simplement impensable. Alors, n'ayant pas conscience de sa grossesse, la femme qui vit un déni ne présente aucun signe extérieur de son état. Elle ne prend que peu de poids. Elle prend en moyenne deux ou trois kilos. Son ventre ne grossit pas. L'utérus qui bascule d'habitude vers l'avant lors de la grossesse va monter vers le haut, le long de la colonne vertébrale. Le bébé se fait dès lors le plus discret possible. La femme ne représente pas non plus de masque de grossesse et ses rêves peuvent d'ailleurs continuer à se produire tout à fait normalement. Alors, que se joue-t-il dans cet état de déni de grossesse ? Le déni de grossesse est toujours en lien avec une histoire familiale, générationnelle et remonte à l'enfance. En général, ces personnes font partie de familles taiseuses, comme on les appelle, dans lesquelles les parents ne se parlent pas entre eux et pas plus avec leurs enfants. Il n'y a pas de relation affective, pas de démonstration d'amour, peu de lien. Attention, ce n'est pas que l'amour est absent de la maison, mais on ne s'épanche pas. Se témoigner de l'intérêt et de l'attention et du temps perdu. Chacun est seul, isolé, livré à sa vie émotionnelle et ses angoisses, sans être soutenu ni consolé. Le déni de grossesse peut prendre sa source là, dans cette misère affective. On peut distinguer le déni partiel, qui prend fin avant le terme de la grossesse, et le déni total, qui perdure jusqu'à l'accouchement. Dans le pire des cas, il peut se solder par la mort d'un bébé dont la mère n'avait pas conscience de porter, et qu'elle ne s'était donc pas du tout préparée à accueillir. Alors, plusieurs facteurs peuvent conduire à un déni de grossesse. Voici quelques exemples. Un stérilet supposé, la femme se pense stérile et imagine ne jamais tomber enceinte. Des grossesses très rapprochées, le contexte familial notamment pour les adolescentes, l'enfant d'une liaison extra-conjugale, un bébé non désiré, le souhait d'une grossesse non médicalisée, une grossesse résultant d'une agression sexuelle. Mais en réalité, chaque déni de grossesse correspond à une histoire particulière. Dans ce domaine, il est très difficile d'énoncer des généralités. Si dans certains cas de déni partiel, l'entourage finit par se rendre compte de la grossesse que la future maman refuse de voir, il arrive dans d'autres cas que même l'entourage, corps médical inclus, ne remarque rien. Le déni est alors total, aux yeux de la mère comme aux yeux du monde qui l'entoure. Il est très important de savoir que déni de grossesse n'a rien à voir avec une histoire d'adolescent qui dissimule sa grossesse par peur de ses parents ni avec celle d'une femme marginale ou très ignorante de son corps. Ce type de déni concerne les femmes de tous âges, de toutes conditions sociales et de tous niveaux d'instruction. Près de la moitié des femmes touchées par un déni de grossesse seraient déjà mère d'au moins un enfant. Une femme qui ne se rend pas compte de sa grossesse dans les trois premiers mois n'est évidemment pas concernée. On ne parle de déni de grossesse qu'à partir de la 27e semaine, c'est-à-dire près de sept mois. Il existe deux types de déni, donc il y a le déni partiel et le déni total. Le déni partiel, comme je le disais tout à l'heure, c'est la femme qui prend conscience qu'elle va être mère avant le terme, parfois même très tardivement. Les signes physiques de la grossesse apparaissent alors et parfois brutalement. Le déni total, en revanche, dure jusqu'au terme. Durant toute cette période, le corps des femmes ne présente aucun signe de grossesse, pas de ventre et pratiquement pas de prise de poids. Elles ne sentent même pas bouger le bébé. Je précise de nouveau que le déni de grossesse n'a rien à voir avec le secret mensonge. C'est une sorte de mécanisme de défense que ces femmes créent contre une maternité qui les angoisse. La réalité médicale du déni de grossesse est aujourd'hui établie. Même s'il n'existe aucun chiffre officiel, les médecins pensent que cela concernerait entre une et trois naissances sur mille. C'est quand même énorme. Ce qui est important de savoir également, c'est que lorsque les femmes découvrent leur grossesse au moment même de l'accouchement, elles vivent un véritable choc. C'est un événement si violent que certaines n'ont pas le réflexe d'appeler les secours. S'il n'y a personne auprès d'elles, à ce moment critique, l'issue peut être fatale pour le nouveau-né. L'enfant décède dans la majorité des cas de manière accidentelle, par manque de soins ou suite à un traumatisme crânien. Mais le cas d'infanticide ne représente que 10% des dénis de grossesse et on parle plutôt de néonaticide. Ces drames se trouvent alors sous le feu de l'actualité. Parfois, ces femmes qui n'ont pas eu le temps nécessaire pour se préparer à être mère accouchent sous X. Mais pour certaines, l'événement, aussi brutal soit-il, finit par être accepté et bien vécu. Dans toutes les histoires de dénis de grossesse, on se demande pourquoi l'entourage ne s'aperçoit de rien. Cela peut s'expliquer en partie par l'absence de signes visibles, comme je le disais tout à l'heure, les signes visibles de grossesse. Il est en tout cas indispensable que ces femmes puissent être prises en charge à temps. Elles ont besoin d'une aide médicale et psychologique au moment de l'accouchement mais aussi par la suite pour les aider à créer le lien qu'elles n'ont pas pu tisser avec leur enfant pendant qu'elles étaient enceintes. Je récapitule. À quoi est dû le déni de grossesse ? Les avis divergent. Certains spécialistes expliquent par un trouble psychologique qui prend sa source dans l'inconscient et traduit un refus pur et simple de devenir mère. D'autres l'attribuent à une carence d'ordre socioculturel. Ignorance, manque d'éducation qui persuade la femme enceinte qu'elle ne l'est pas à un point que sa détermination déteint sur l'entourage qu'ils ne se rendent compte de rien. Le déni de grossesse reste un mystère difficile à expliquer mais qui nécessite toujours, quelle que soit son origine, une prise en charge psychologique lorsqu'il est avéré. Alors, je le répète encore, contrairement à une idée largement répandue, le déni de grossesse ne touche pas que les femmes attardées ou limitées intellectuellement. De même, il ne s'évit pas seulement dans les couches sociales les plus basses. Le déni de grossesse n'a donc aucune explication sociale et à l'instar de toute maladie psychiatrique, il peut sévir dans n'importe quelle strade de la population. Dernière idée reçue à lever. Avoir déjà eu un enfant ne préserve pas du déni de grossesse. La moitié des cas de déni sont des femmes déjà mères d'un ou deux enfants comme je le disais précédemment. Alors, au fond, après un déni de grossesse, quelles peuvent être les relations mère-bébé ? Alors, il faut savoir que des liens s'établissent plus ou moins rapidement. Soit, la maman se sent très coupable dans une boulimie de son bébé, cherchant à rattraper les moins perdus où elle n'avait pas conscience de sa présence en elle, soit, elle est dans la distance avec lui, qui est encore un étranger pour elle, avec une difficulté à l'adopter. Les deux attitudes peuvent coexister quelque temps et ces femmes ont besoin d'être accompagnées pour que leurs paroles se libèrent et de belles relations mère-enfant naissent comme quoi tout peut arriver dans un déni de grossesse. Et il faut rester sur ce côté optimiste de la chose, c'est-à-dire une très belle relation entre l'enfant et la mère qui a vécu ce déni de grossesse. Alors, il est important également de savoir que l'Association française pour la reconnaissance du déni de grossesse lutte pour une reconnaissance juridique du déni de grossesse et je vais vous donner son adresse qui est la suivante. C'est l'Association française pour la reconnaissance du déni de grossesse 28 rue Bertrand de Borne 31 000 Toulouse. J'espère que ce sujet vous aura intéressé voire apporter quelques connaissances supplémentaires sur le déni de grossesse parce qu'effectivement on en parle quand même pas mal. Il y a eu beaucoup de cas de déni de grossesse qui ont été très médiatisés et malheureusement souvent très peu reconnus. Pourtant, cela existe vraiment. et bien écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo, j'aborderai d'autres sujets et je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous et je vous dis à très très vite, prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao !